hello hello c'est céline on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto d'art journal mais cette fois ci ne m'en voulez pas je n'ai pas eu le temps de vous faire un sketch alors je reprends mon carnet d'art journal de chez action et je vais travailler avec trois distress oxyde dans les tons bleus donc la salvage patina la speckled egg et la toute dernière sortie uncharted mariner qui est vraiment sublime je mets un petit essuie tout derrière puisque bon ce carnet d'art journal bon oui il suffit pour ce que je fais en art journal mais dès que vous mettez un petit peu d'eau dès vous travaillez un petit peu dans l'humide malheureusement il a tendance à transpercer donc pour éviter que ça tâche la page suivante je mets un petit peu d'essuie tout donc ici je fais comme je fais très souvent d'ailleurs je mets un petit peu d'encre avec mon pâte directement sur une pochette plastique je pulvérise un peu d'eau et puis je viens appliquer donc sur ma page d'art journal l'encre mélangé à l'eau c'est une page que je vais réaliser exclusivement avec des tampons graffiti girl puisque j'ai reçu ma dernière petite commande passée sur la boutique avec des motifs très art journal justement très freestyle qui qui conviennent parfaitement pour ce type de projet et vous verrez c'est ultra facile ultra rapide à faire donc si vous avez peur de vous lancer dans l'art journal eh bien je pense que c'est vraiment le bon compromis alors donc j'ai travaillé en ton sur ton avec la speckle de haig et puis l'un des tampons fraîchement reçus ici donc j'utilise la uncharted mariner avec un autre tampon fraîchement reçu donc les petits points et je vais continuer à travailler comme ça mon fond en fait en alternant un petit peu les trois couleurs que j'ai choisi et les différents tampons que j'ai reçus puisque l'idée ici c'était vraiment de faire un petit projet rapide et de pouvoir faire joujou avec mes nouveaux tampons donc voilà c'est comme ça que j'ai eu l'idée de cette page d'art journal vous verrez vraiment elle m'a pas pris de temps enfin très très peu de temps c'est pour ça que c'est un petit projet hyper rapide et simple à faire franchement faut pas être une pro de l'art journal pour faire ça c'est vraiment du lâcher prise et donc de l'art journal pur et simple alors je réhausse un petit peu le tout avec certains tamponnages que je vais réaliser avec ma versafine noir donc ici j'ai décidé de travailler cette page dans les dans les coins donc deux coins opposés et donc j'essaie vraiment d'éviter de tâcher la partie qui est au centre dans l'autre diagonale vous voyez que très régulièrement je passe le hit gun parce que comme je vous l'ai déjà dit les distress oxydes mettent quand même du temps à sécher et donc comme je suis la reine de la tâche j'ai tendance à mettre mes doigts où il faut pas et après ça fait des tâches disgracieuses voilà voilà donc là j'ai envie d'utiliser aussi l'un de mes derniers joujoux c'est le pochoir donc un dernier pochoir sorti chez graffiti girl et donc là je vais l'embosser à chaud avec de la poudre blanche donc j'ai directement mis mon pad de versamark sur le pochoir directement vous pouvez donc tout à fait faire ça et ensuite je suis venu mettre ma poudre puis je vais embosser avec le chauffer avec le pistolet à air chaud et je trouve que l'effet vraiment être super sympa donc je fais pareil avec l'autre mot donc journal sur ce bouchoir on a paint art journal et mix media donc je vous dis c'est vraiment une collection hyper sympa pour leur journal et les tampons graffiti girl sont très faciles à utiliser je vais vous montrer l'effet que ça donne ensuite j'aime beaucoup beaucoup oui je trouve ça super sympa je fais tout de suite mon trait noir avec le feutre noir tout autour avant de venir mettre les embellissements et je choisis au lieu de faire mes petits zigouigouis habituel au feutre je choisis aussi l'un des derniers tampons qui se trouve sur l'une des planches et qui je trouvais se prêter très bien à ça là je vais commencer à préparer mes embellissements je vais pas en mettre 36000 non plus mais mais voilà toujours dans le but de tester les derniers tampons donc ici je vais tamponner le le mot art que je vais ensuite découper vous verrez je vais faire le poste l'appareil photo donc je vais en tamponner certains l'aversa fine mais d'autres aussi avec les encres utilisés pour le fond là je vais être honnête pour moi cette page c'est vraiment entre guillemets du vrai art journal parce que j'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais faire là je fais les tamponnages devant vous sans avoir réfléchi à ce que j'allais faire je voulais juste utiliser mes derniers tampons c'était la seule condition quoi après voilà je suis parti un petit peu vraiment au feeling et pour moi c'est vraiment ça l'art journal c'est vraiment partir au feeling et se laisser aller se laisser porter par ses envies ses sentiments c'est alors ici j'ai ressorti d'autres planches de tampons que j'adore ça c'était la planche métal avec les portes effet métallique j'utilise beaucoup beaucoup cette planche donc je sèche bien avant de découper important pour éviter les tâches de doigts voilà je passe au découpage voilà maintenant mon découpage est terminé et puis je commence à voir un petit peu quelle disposition quelle mise en page je vais faire donc là vous verrez j'essaye des choses j'enlève je refais autrement enfin je voilà alors j'ai rajouté dans mes tamponnages les les petites vis que j'avais sur ma planche métal tout à l'heure donc une planche que j'aime beaucoup chez graphite girl donc ces petites vis que je suis venu tamponner avec les différentes couleurs de distress alors vous verrez donc j'ai ben vous le verrez vous le voyez déjà j'avais tamponné ce mot art bon finalement je regrette un peu de l'avoir posé là parce que j'avais déjà mis le mot art avec l'embossage à chaud après je me suis dit oh puis zut c'est de l'art journal voilà c'est pas gravissime si si j'ai fait ça tant pis donc je ne l'ai pas retiré parce qu'en plus j'aurais risqué d'arracher le papier en dessous donc j'ai dit je laisse tomber je laisse comme ça tant pis voilà je mets quelques petits embellissements en 3d mais pas trop puisque j'ai pas envie que ça fasse non plus trop d'épaisseur dans mon carnet voilà et je colle toujours tout à la taquille vue là la gomme que j'utilise c'est une gomme à colle c'est hyper intéressant notamment quand on fait des traces de colle sur comme là sur les embellissements ou même sur les photos c'est hyper bien voilà donc je colle toutes mes petites toutes mes petites vis j'adore je trouve que ça apporte un plus à la page je trouve ça super sympa on peut vraiment les mettre un peu partout sur n'importe quel projet finalement ces vis que ce soit du freestyle ou quelque chose de plus romantique, plus bucolique je trouve que ça fonctionne vraiment très bien alors je vais maintenant rajouter un petit peu de brillance de lumière avec de la peinture acrylique gold de chez pbo donc je mélange avec un petit peu d'eau je prends un pinceau et puis hop je viens faire des gouttelettes et voilà on obtient une petite page d'art journal très rapide très rapide vous voyez vraiment sympa à faire avec des jolies couleurs et ça m'a permis d'utiliser la dernière Distress Oxide la Uncharted Mariner qui est vraiment splendide donc vous voyez sur les photos finales que j'ai rajouté quelques mini tâches noires parce que je trouvais que ça manquait un petit peu de contraste vers le centre vers le milieu où il y a le blanc donc voilà je rajoute un petit peu ça bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu laissez-moi un petit commentaire et puis on se retrouve très vite bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz